yeah tout le monde salut à tous bah en fait je je n'avais pas fait attention j'avais totalement déconnecté mon réflexe de l'alimentation et donc et donc c'est tiré sur la batterie c'est tiré sur la batterie et donc le temps que là bas qu'en fait il soit alimenté là bas vous n'aurez pas mon visage pour votre plus grand plaisir donc donc voilà vous avez un bureau qui est absolument pas rangé j'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme pour pour ce vendredi je pense à apprendre quelques petites minutes pour pour faire ça donc ce qu'on va faire c'est que on va vite trouver une solution de repli qu'elle va être la solution de repli on va afficher je sais pas on va afficher le site de on va afficher le site d'un reel et puis on va on va discuter on va discuter tranquille à l'ancienne exactement comme si j'avais pas de cam bonjour c'est mon premier stream j'ai pas de matos c'est vraiment con ce que j'ai fait l'empêche c'est très très con donc donc voilà je crois qu'il faut que je le fasse recharger un minimum en plus alors attendez est ce que si je le rallume ici il me semble que la batterie doit avoir un minimum de recherche un non peut-être pas alors peut-être pas c'est bon voyez on est bon on est bon c'est incroyable je sais pas si ça va durer bien longtemps mais je sais pas du tout si ça prend sur la batterie ou pas donc attendez on va se la refaire 3 2 1 salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va bien je suis enrhumé je suis non je suis un tout petit peu pris un tout petit peu mais ça fait quelques jours que ça dure donc donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème t'inquiète pas t'inquiète pas salut horreur salut sapios yusuka il y en a tiré qui est avec nous on a tout le monde en fait je vais pas tous vous citer du coup mais merci beaucoup ça me fait plaisir de vous voir aussi souvent comme ça qu'on était dès le départ dès que je lance le stream et tout c'est vraiment un plaisir et du coup comme 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 vous savez que j'aime bien faire ça j'aime bien vous casser un peu j'aime bien casser certains types de commentaires qu'il ya sur ma chaîne parfois alors je vous rassure c'est pas cassé mais j'en ai vu un tout à l'heure par rapport à la vidéo d'hier qui était super vous avez réservé un accueil à ma vidéo sur un méta humaine qui est juste qui est juste dingue donc ça c'est vraiment cool et du coup on va regarder juste alors je vais aller sur la vidéo puis je vais la passer en plein écran il ya eu un commentaire tout à l'heure et ça me fait rire il n'y a pas du tout de méchanceté dans ce que je vais dire sur ce commentaire d'accord je veux pas que ce soit mal pris et tout il n'y a pas de il n'y a pas du tout de il n'y a pas du tout de méchanceté mais ça m'a fait trop rire alors ça va être où donc ça va être ici bam on va passer la pub voilà il n'aurait l'annonce et je mets pause et donc les commentaires c'est parti les commentaires ils sont donc c'est un des derniers commentaires que j'ai eu ça m'a trop fait rire m'a trop faire alors attend oh merci pour ton seul absolu merci beaucoup quatrième mois d'abonnement dont quatre mois consécutifs autrement dit ça fait quatre mois que tu t'abonnes tous les mois merci beaucoup de ton soutien ça fait trop plaisir justement c'est en commentaire que je recherche et que je vais démontrer je rigole le gros connard tu sais retrait de sub merde c'est où c'est con parce que c'était marrant comme c'était vraiment marrant comme 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 commentaire du coup je voulais qu'on 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 plaisante un petit peu deux secondes dessus mais en gros ce que disait la personne c'était c'est con ça c'est con bon écoutez je le retrouve pas c'est pas grave mais en gros ce que disait la personne c'était le fait que il ya quand même une feature que unreal ne met pas en tout cas n'a pas annoncé dans méta humaine et c'est le fait de prendre une photo un petit peu comme on peut le faire dans caractère créateur c'est à dire de prendre une photo de la mettre dans le dans le soft merci beaucoup dragoon merci beaucoup oh nouvel abonné merci beaucoup de ton soutien ça fait super plaisir et du coup ah ouais le fait de prendre une photo de la mettre dans méta humaine pour que ça pour que ça modèle le personnage en fonction de la photo qu'on a qu'on a transmise ou des photos qu'on a transmises chose que propose caractère créateur effectivement alors que sincèrement ça marche ça marche mais c'est loin d'être je veux dire plug and play c'est pas une histoire de plug and play mais c'est loin d'être aussi simple que ce que ça que ce que ça paraît en fait c'est à dire que à partir du moment où vous avez des personnages qui ont des cheveux qui ont des voilà même sans parler d'une histoire de cheveux mais quand vous prenez des photos vous les mettez dans caractère créateur il ya quand même beaucoup de travail derrière pour que le personnage ressemble vraiment à la photo que vous avez mise quoi mais c'est même pas une critique du logiciel c'est qu'on se doute que c'est pas simple mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce commentaire de cette personne c'est que méta humain ne le propose pas parce que lui il en a besoin pour son projet mais il est persuadé que un riz derrière et ben en fait est en train de travailler sur un projet qui va utiliser cette technologie et que donc épique ne va pas donner cette technologie à tout le monde puisque eux ils vont l'utiliser pour leur propre projet et donc du coup ça va faire parce que ça va faire la façon dont c'était c'était un petit peu illuminati vous savez et donc j'ai rigolé en voyant ça mais mais non mais ta humaine c'est c'est peut-être qu'il aura la feature de mettre de mettre une photo why not oh jack et merci beaucoup pour ton sub deuxième mois d'abonnement dans deux mois consécutifs popo et en plus il s'est passé quoi là il ya le train de je sais pas quoi qui sait qui est parti là vous êtes en forme le train de la hype ou popo donc du coup je vais en profiter pour revenir deux secondes sur les différentes bah juste du coup on va repasser sur les commentaires on va revenir sur sur différents commentaires qui a eu merci beaucoup pourtant seb mais ça fait en plus des nouveaux abonnés quoi c'est trop plaisir merci beaucoup merci de votre soutien donc du coup il ya des commentaires je peux revenir sur les bons sur les ceux qui vont dans le sens de métier humain parce que c'est l'énorme majorité et tout le monde est super hypé par le truc et tout je vais juste revenir sur sur une paire qui émettait non pas des doutes et tout et mon but c'est pas de dire non mais il faut que ce soit enfin vous êtes obligé de dire que ça va être génial c'est juste rebondir il y en a un qui il y en a un qui demandait je sais pas du tout si ce sera le cas ou pas mais s'il y aura par exemple marque une espèce de marketplace à côté pour pouvoir avoir encore plus de coupe de cheveux encore plus de chez pas de vêtements un truc comme ça alors bien entendu j'ai zéro information là dessus je savais même pas qu'il y avait ça j'ai découvert ça comme tout le monde de toute façon je suis comme tout le monde donc j'ai découvert ça j'ai découvert ça hier du coup merci saplos oh mais c'est clou night qui a offert deux abonnements merci beaucoup je vais passer en mode casque pour pas que vous ayez l'écho merci pour ton sub tac et tac merci c'est trop cool pour me régaler et donc du coup je disais ça fait bien voilà comme ça c'est mieux donc je disais bon j'ai évidemment pas d'informations mais je sais je sais pas du tout c'est pas con le fait de pourquoi pas par la suite avoir un marketplace qui va être lié à metahuman pour pouvoir récupérer des pour pouvoir récupérer des coupes de cheveux des fringues et tout ça ou why not après tout c'est un produit c'est un produit épique il ya le marketplace d'un real engine la communication elle s'est faite beaucoup plus côté d'ailleurs un real engine kp games c'est vraiment c'est vraiment le compte d'un real qui a publié ça c'est vraiment le site d'un real engine qui a publié ça et tout donc je me dis que peut-être pourquoi pas avoir un marketplace ou alors peut-être que ce sera tout simplement directement sur le marketplace d'un real qu'on pourra en plus acheter des des comme je disais des coupes de cheveux et trucs comme ça je sais pas du tout c'est pas impossible pourquoi pas pourquoi pas franchement pourquoi pas why not why not je sais pas vous en pensez quoi vous c'est pas c'est pas impossible c'est pas impossible métal humaine et qu'on sait le bridge sera avec un abonnement je pense alors alors non en fait en tout ça c'est gratuit que ce soit à quick sell et que ce soit métal humaine c'est gratuit ça a été dit on voit ceux qui n'ont pas regardé la vidéo attention je vous vois vois je vais essayer de retrouver le moment de la vidéo où j'en parle mais mais effectivement un moment à un moment c'est c'est écrit c'est quand je parle du prix et donc là du coup je vais vous spoil la vidéo si vous n'avez pas vu mais je m'étais posé la question moi aussi savoir si c'était gratuit ou pas il ya ben qui était sur live hier qui me dit non mais c'est ça va être gratuit pour les utilisateurs d'un real ah ben voilà hop là vous l'avez ici donc ça c'était sûr c'était sur youtube sous la vidéo de présentation donc sur la chaîne de d'un real engine et du coup vous avez quelqu'un qui a demandé si ce sera gratuit ou pas et il ya le compte un real engine donc qui a répondu bien entendu ce sera gratuit pour l'utilisation avec un real engine donc en fait métal humaine sera gratuit et qxl méga scan est déjà gratuit donc donc vous inquiétez pas pour ça il n'y a pas de souci c'est c'est gratuit une fois de plus pour les utilisateurs du jeu ce qui est quand même assez ce qui est quand même assez d'un go quoi donc voilà du coup pour répondre à la question est ce qu'on a marqué place on n'en sait rien du tout mais ça c'est pas du tout impossible qu'on puisse avoir ça après après il faut voir après tout ça va être des fins tout ce qui est coupe de cheveux ouais pourquoi pas je sais pas je sais pas moi je dirais je dirais why not why not ok du coup il ya une autre question qui m'a été posée aussi vous êtes nombreux parce que hier dans la vidéo d'hier donc j'ai utilisé à plusieurs reprises le jeu merci pour tes beats vous me gâtez aujourd'hui c'est magnifique donc ouais vous m'avez beaucoup posé la question aussi parce que j'ai utilisé du coup j'ai utilisé l'iphone pour faire la motion capture vous savez avec l'application live link face qui nous permet de pouvoir justement faire la motion capture de visage et tout et tout et donc il y en a plein qui m'ont dit ouais mais c'est bien joué tout ça mais nous n'a pas d'iphone on fait comment alors justement vous pouvez écrire dès aujourd'hui à n'importe quel modérateur du coup de de mon serveur discord et les modérateurs vont vous offrir un iphone il suffit de faire une demande aujourd'hui toutes les demandes qui seront faites aujourd'hui seront traités par les modérateurs et c'est offert par les modérateurs moi je dis merci à eux merci beaucoup et plus heureusement donc effectivement il n'y a pas de il n'y a pas aujourd'hui d'autres solutions sur android qui soit aussi performante que celle de celle d'apple tout simplement parce que apple ça utilise la solution qui est embarquée une fois comme je vous l'avais dit ça utilise la solution qui est embarquée dans les iphone à partir de l'iphone 10 pour faire la reconnaissance faciale pour pouvoir débloquer vos téléphones et tout et tout et en fait c'est ce matos c'est cette logique c'est cette solution qui a embarqué dans les iphone qui permet d'avoir cette précision qui est justement utilisée pour pouvoir faire la motion capture et ça actuellement dans les smartphones d'autres ios d'autres marques qui utilisent d'autres os pardon et de donc d'autres marques mais il n'y a pas cette technologie là donc pour à ce jour en tout cas on peut pas enfin apic ne peut pas refaire la même solution côté android et tout et tout sûrement vous inquiétez pas le jour où il y aura ce même matos qui sera proposé sur android et tout c'est sûr et certain que l'application va sortir vous connaissez l'amour que porte épique pour apple en fait c'est pas tant ça c'est pas qu'ils ne s'aiment pas c'est qu'il ya un point de divergence en ce moment mais 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 c'est pas ce qu'il va faire d'ailleurs vous le voyez bien le live link face c'est exclusif pour l'instant apple parce qu'il n'y a que apple qui est qui utilise cette technologie mais le jour où android le fera il y aura la même solution côté android donc après il ya des solutions comment dire intermédiaire a priori qui existe j'ai vu plusieurs personnes parler de différents trucs qui sont possibles et tout ça vous n'aurez a priori pas la même définition en termes d'image vous n'aurez pas la même précision mais ça veut pas dire que vous pouvez pas faire de belles choses non plus il ya des webcams servent par exemple à faire un minimum de mocap faciale donc let's go quoi mais voilà pourquoi donc à ce jour il ya que ça c'est pas une volonté d'epic de faire une solution qui soit uniquement apple c'est juste qu'à ce jour il ya que la technologie d'apple qui permet de pouvoir l'utiliser de pouvoir faire ça donc donc voilà tout simplement vous me racontez quoi de beau et salue à tous nos followers à tous nos nouveaux arrivants un iphone 12 avec le capteur alors c'est depuis le 10 que c'est depuis l'iphone 10 je crois qu'on peut qu'on peut faire ça peut-être qu'ils l'ont peut-être qu'ils ont du coup amélioré depuis jeu sincèrement je ne peux pas vous dire mais depuis l'iphone 10 vous pouvez utiliser ça sur quel matos pour réussir sa mocap et sur pc quel matos alors du coup le bala pour exemple pour la motion capture de visage et ben il suffit d'avoir un reel tu peux du coup faire ta motion capture on l'a vu hier en temps réel et tu peux enregistrer tes séquences et tout pendant que tu fais ça directement dans un reel quand tu parles de motion capture pour le sens plus large ben tu peux le faire d'un reel merci beaucoup pour tes bits popopopopo vous êtes en forme si on attend de tout à qui merci beaucoup merci donc donc là donc en fait il ya après je sais pas si par exemple on avait parlé de cascadeurs si j'ai pas de conneries ces cascadeurs qui était en logiciel qui permet de pouvoir créer des animations est-ce que ces logiciels là sont enfin gère déjà en interne la motion capture ou pas je parle du coup de corps de l'ensemble du personnage je sais pas du tout mais en tout cas à ce jour la mocap est gérée notamment par un reel donc vous pouvez la faire directement dans d'un reel après j'avoue que j'aimerais bien équiper en mocap parce que ça donne quand même envie quand on téléphone comme ça comme on l'a vu hier quand ton personnage qui en temps réel d'un reel donc bouge du coup le visage et sans déconner c'est extrêmement bien fait c'est à dire que la démonstration que qu'on a fait hier elle cartonnait mais sévère j'ai regardé après le stream à nouveau franchement sachant qu'une fois de plus j'utilisais le wifi j'étais pas du tout câblé donc il y avait une perte de données qui se faisait et tout je trouve que le résultat il est franchement déjà super bluffant donc si en plus tu peux avoir de la mocap de corps pour pouvoir t'amuser et faire ton truc moi je dis c'est trop c'est trop classe quoi d'être classe c'est la techno la plus save chez apple depuis le xs merci pour la précision j'ai une expérience à une application générateur 3d où on peut tester un semblant de mocap faciale mais bien sûr pas aussi poussé que ce que tu as montré hier après il faut voir en fait au revoir mais je sais pas comment du coup tu vas communiquer parce que là l'application elle permet de communiquer en temps réel avec un reel donc c'est vrai que c'est du coup c'est bah il peut pas y avoir plus optimisé que ça mais après peut-être qu'on peut bidouiller entre guillemets avec ces solutions là et faire communiquer avec un reel et je sais pas trop comment j'avoue que le live link face il est enfin c'est géré de nativement par un reel donc j'avoue que c'est quand même un gros plus quoi après faut acheter un iphone c'est pas peut-être que sur le marché d'occasion à partir du xs vous pourrez en trouver des pas trop cher pour ceux qui sont vraiment tentés par la mocap je sais pas je sais pas du tout j'aimerais bien aussi faire de la mocap mais le problème c'est que mes persos vont pas avoir l'air super dégourdi après merci beaucoup pour ton sub j'ai beau ah non pardon tu as offert un abonnement et vous êtes au taquet mais vous me régalez merci beaucoup vous avez trop plaisir ce soutien faut rappeler que c'est un produit gratuit exactement exactement c'est gratuit surtout pour l'angle bien entendu c'est gratuit c'est gratuit le l'application live link face est gratuite donc développé par épique c'est gratuit un reel est gratuit mais ta humaine créateur qui va arriver c'est donc gratuit pour les utilisateurs d'un reel engine à un nouveau je vous montre hop là sur l'écran c'est un reel engine même en personne qui est qui ont répondu à ça donc donc toute cette technologie c'est gratuit quoi c'est ce que je dis dans la vidéo c'est gratos c'est à dire que n'importe qui peut sans problème utiliser utiliser ses technos et faire parler leur personnage et tout c'est un truc de fou je vais vous remettre le l'endroit attend j'y étais là fac hop là voilà alors là c'est inception c'est aujourd'hui nous sommes en live et nous regardons la vidéo que j'ai posté hier qui utilisait le live qu'on avait fait hier matin d'accord donc c'est vraiment du inception mais mais voilà mais ça vous permet de voir donc là bah moi du coup je me couvre mais donc j'avais mon téléphone et j'étais en train de parler comme ça devant mon téléphone et le personnage féminin que vous voyez ben c'était vraiment avec mes intonations et regardez c'est non pas moi en grand écran c'était regardez le regarder le visage et c'est ce que je disais ce matin on va regarder un tweet après garder le visage les yeux comme ça balaye le mouvement de corps et tout mais c'est c'est parce que c'est moi du terme mais c'est de réaliste c'est un truc de dingo avec du matos qui est 100% gratuit et que j'ai absolument pas paramétrer j'ai pris les trucs de base j'ai relié mes deux nodes et bim on avait ça en rendu c'est quand même c'est quand même fou c'est fou c'est c'est dingo moi je suis fan après rassurez-vous si c'est pour du jeu vidéo blender a déjà de bons outils mock-up la vraie utilité dans eu c'est pour ceux qui font du broadcast par exemple bah du broadcast et puis je trouve que c'est super intéressant jérôme de pouvoir directement dans eu prendre ton enfin tu peux tourner tes séquences dans eu tu vois ce que je viens par exemple je je prends on peut aller beaucoup plus loin que ça mais j'ai un jeu et un moment j'ai un dialogue entre deux personnages et bien maintenant je peux très bien d'un reed directement j'enregistre ma séquence de moi en train de dire le texte bien entendu faut que ce soit synchro avec la voix mais de moi en train d'enregistrer le texte et ça me permet directement oh oui car qui se fait offrir un sub par jay merci beaucoup jay et bravo à toi et car et donc donc je trouve que c'est quand même un c'est un gros plus en fait c'est enfin c'est un énorme plus après attention j'arrive pas à être totalement objectif quand je suis hypé par des trucs comme ça d'accord dans deux mois je le serai peut-être plus posé et tout là je suis trop hypé parce qu'elle a été annoncée et par les tests où tu vois qu'en restant d'un reed parce que une voie de mortagne ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas blindeur pas peut faire la moitié il peut rester d'un reed pour faire tout ça c'est ça qui est ouf ça qui ouvre complet c'est dingo c'est dingo même en termes d'animation le paquet qui est en train de mettre épique d'un reed engine au niveau de l'animation des personnages mais c'est c'est ouf c'est ouf après voilà j'arrive pas à être objectif donc non voilà mais mais je pense que même en étant en essayant d'être le moins subjectif possible c'est 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 vraiment cool du coup on va repartir sur attendez jolie quand même j'ai un problème j'ai installé le plugin water je suis désolé il y a des écoles mais je répondrai à ça plus tard ou sur sur l'iscord ou entre vous il me reste de modé ma femme lui faire ce que je veux ça c'est beau jack avait bravo attention parce que si c'est toi qui qui lui fait dire entre guillemets ce que tu veux ça veut dire que ça va être ta voix donc sérieux d'être un peu flippant le truc mais n'oublie pas qu'il y avait une solution qu'on avait vu en live dont je me rappelle absolument pas le nom qui permet de pouvoir pourtant il m'envoie des mails très régulièrement qui permet de pouvoir enregistrer des voix et tu choisis le personnage si c'est masculin féminin tu peux rajouter des intonations et tout et tout j'essaie de retrouver parce qu'ils m'écrivent très régulièrement c'était la solution qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle peut-être que vous l'aurez avant moi réplique à réplique à c'est une solution réplique à studio réplique à studio je vous montre tout de suite le je montre tout de suite le site rappelez vous c'était ce site là et qui a un plugin qui permet de le mettre directement dans un reel et vous pouvez créer du coup à via des voice actor mais tout ça par l'intelligence artificielle vous faites dire ce que vous voulez à vos personnages privilégiez l'anglais parce que pour l'instant ça gère pas le français mais donc du coup vous choisissez le type de perso vous choisissez le type de voix vous pouvez changer l'intonation vous pouvez changer plein de choses et pourquoi pas du coup tu peux te créer ta moitié virtuelle avec je vais faire un tuto crée votre crée votre moitié en méta méta humaine ça peut être pas mal pas mal j'imagine le truc prochain concours sur la chaîne vous créez votre votre moitié la plus réaliste possible avec méta humaine et le truc c'est pour la saint valentin c'est ça donc donc voilà du coup pour en revenir ouais pour en revenir aux commentaires qui a eu hier sur lesquels je voulais un petit peu revenir sur les questions que certaines personnes se posaient ah oui je vais revenir sur un commentaire qui m'a éclaté de fred unreal zone qui dit comme quoi je pense que ça pourrait faire ça pourrait faire plaisir à épique de voir ça bon en gros pour pour l'archiviste ça peut être cool méta humaine donc en gros en gros ce qu'il dit c'est que le personnage enfin ce qu'on a ce qui a été présenté hier donc à 20h maintenant méta humaine eh ben ça peut être bien pour mettre juste un personnage qui est en train de lire un livre quand tu visites un appartement avec des solutions d'architecte quoi tu vois ça tu fais putain l'équipe d'épique qui a travaillé là dessus quand tu vois le même jour des tweets de team sweeney et pas de steam sweeney comme j'ai apparemment dit dans la vidéo des teams sweeney donc le cio d'épique quand tu vois l'équipe de d'épique qui a travaillé sur sur ce projet quand tu vois elon musk qui est le mec qui dit putain mais c'est enfin c'est c'est vraiment plus que réel et compagnie j'ai jamais entendu un qui arrive ouais enfin pour mettre un personnage dans un coin de la pièce ça peut servir mais après bon pour le reste c'est un peu décevant c'est un truc de fou mais 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 voilà revenons quand même sur le sur le commentaire ce sera jamais utilisé pour les personnages principaux ça reste très générique c'est très bien fait mais genre si le personnage doit avoir les habits déchirés ou même des proportions bien spécifiques je doute que ça puisse le faire en suivant une déla précise et je doute que les sources zbrush soit donnée ni des substances etc etc en fait tout ça moi j'ai enfin c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo hier après il faut attendre que ça sorte pour voir réellement ce qu'on peut faire avec mais un personnage et j'ai pris l'exemple dans la vidéo j'ai pris l'exemple de last of us j'ai pris l'exemple de uncharted aussi et les personnages en soi si on les prend si on les prend comme ça et ils ont rien de ils ont rien entre guillemets de spécial en tout cas ce sont des personnages que l'on aurait pu créer très facilement si ce n'est que c'est toute la réflexion qui va y avoir un amont d'ailleurs j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit t'as vraiment bien fait de dire ça parce qu'il faut le répéter vraiment aux gens mais c'est un personnage avant de créer il faut que vous ayez son histoire déjà pour savoir comment créer c'est comme enjeu c'est à dire que si on va directement dans une ride et qu'on s'amuse à créer un personnage qu'on s'amuse à créer un jeu je viens d'un drill sans savoir ce qu'on va faire comme jeu on va faire un truc qui peut pas marcher en fait on peut pas prendre de kiff ou alors il y aura toujours le 0,1% d'exception pour à créer un triple a mais mais on peut il faut avoir une réflexion en amont et pour les personnages c'est pareil c'est pas parce qu'on nous donne un outil qui nous permet de créer des personnages que ça va se faire tout seul il y en a plusieurs qu'on dit ça ouais mais ça va se ressembler ben non enfin moi je l'explique dans la vidéo ça va se ressembler si vous n'avez pas de da derrière mais si vous savez quel est le type de personnage que vous allez faire et si vous savez comment votre jeu va vivre avec ces différents personnages l'histoire qui va les relier entre eux et compagnie ben forcément là ça va ressembler à quelque chose parce qu'il y aura une cohérence mais bien entendu qu'il y aura pas de cohérence si on se lance comme ça donc 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 voilà autre chose aussi qu'on m'a autre chose aussi qu'on m'a dit c'était le fait que ça va prendre le métier des caractères designer et des métiers spécifiques à la création de perso je pense pas tant que ça parce que comment dire autant ça permet facilement de de gagner du temps de monter en qualité dans plein de studios qui à ce jour ne pourraient pas se payer justement le personnel requis pour avoir un personnage aussi qualitatif en tout cas tel que c'est annoncé tel qu'on peut le voir pour l'instant donc ça peut permettre à énormément de studios d'avoir justement du qualitatif en tant que personnage mais pour autant le studio qui est déjà implanté enfin je n'ai pas je pense à des studios comme ninja théorie je sais pas pourquoi chaque fois je pense à les blagues mais des studios comme ça bien entendu enfin bien entendu peut-être qu'ils passeront par méta humaine pour quelques personnages de leur jeu bien entendu que leur personnage principal ils ont tout ce qu'il faut en interne dans le studio pour créer des personnages de malades donc oui ils vont pas passer par une solution qui va le permettre de faire ça pour le personnage principal et pour les personnages principaux bien entendu mais donc je veux dire ça va pas prendre le ça je pense pas que ça prenne tant que ça le métier parce que de toute façon les personnes qui à ce jour ne peuvent pas avoir des personnages réalistes parce que ça coûte trop cher bah ils de toute façon ils prennent pas les caractères artistes ils prennent pas les ils prennent pas ces métiers là enfin ils ne font pas appel au service de ces personnes là donc je ne pense pas je ne pense pas que ça prenne non plus énormément de travail parce qu'il ya plein de types de personnages il ya plein il ya plein de choses je trouve que c'est un gros plus parce que ça va permettre à plein de studios et plein d'indépendants de pouvoir gagner énormément en qualité mais 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 pour autant je pense que je pense pas que ça prenne tant que ça du du boulot ailleurs je pense ça va permettre à ceux qui ne pouvaient pas souffrir ces services là d'avoir de la qualité mais de la supprimer des postes comme quand même pas je pense pas d'autant plus qu'on est là sur du personnage humain quoi donc humain réaliste c'est quand même tu vois c'est à dire que tout ce qui est cartoon tout ce qui est stylisé tout ça on rentre pas dans ce cadre là donc ça laisse quand même et tous les personnages dans les jeux vidéo ne sont pas de type réaliste donc ça laisse quand même une sacrée ouverture à tous ces métiers là vous avez été pas mal à dire rip les les caractères designers et tout le tout non pas tant que ça parce que c'est une partie qui est traité par un métal humain mais c'est pas tous les types de personnages que l'on peut avoir en jeu ça traite que les humains de style ultra réaliste quoi donc quand même c'est il y en a beaucoup mais on n'est pas non plus sur du 360 degrés on bouffe tout quoi donc 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 voilà je vais revenir un petit peu sur sur ce que vous me dites et je vais rebondir aussi sur une autre sur une autre réflexion qui a été faite par quelqu'un d'entre vous non qui dit moi mais bon tout ça c'est pas vraiment terrible et attention l'argument c'était parce qu'on peut pas créer attendez faut vraiment que j'arrive à le retrouver celui-ci parce qu'il était cool attention une fois de plus je ne me moque pas des commentaires là on en discute on rigole donc ça fait un petit peu de discussion discussion de café oui on est le matin on prend un café ensemble t'as vu john t'as vu ce qu'il a dit t'as vu paul ce qu'il a dit voilà c'est exactement ce qu'on est en train de faire mais il n'y a pas de il n'y a pas de méchanceté et donc du coup il y en a un qui m'était comme quoi il y en a un qui a dit l'asiatique à un moment j'ai cru que c'était un personnage du monde réel ils ont enfin des paupières crédibles et c'est vrai que le personnage asiatique dans la démonstration c'est un truc de malade les deux enfin même on en voit plus que ça même la personne âgée qui est vachement ridée et tout je trouve que c'est énormément bien fait mais c'est vrai que le personnage asiat c'est un truc de malade il ya plein de micro détails de muscles vous savez sur le visage qui bouge et tout putain c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de malade alors attends où est-ce que je vais est-ce que je vais réussir à le retrouver ou pas est-ce que je vais te trouver ben non je vais pas le trouver bien entendu donc je sais pas où il était mais en gros il y en a un qui dit comme quoi ah c'est lui je l'ai retrouvé je l'ai retrouvé le personnage la personne dont je vous parlais tout à l'heure oui mais comme tu le dis dans la vidéo le leader c'est caractère voilà le leader c'est caractère créateur j'ai jamais dit que caractère créateur était le leader par contre j'ai dit que il ya par exemple make human qui est gratuit et il ya caractère créateur qui est payant à moins que make human arrive à générer des personnages avec une photo car on dirait qu'il faut travailler quand même pour arriver à un personnage qu'on veut alors que caractère créateur 3 tu mets ta photo ça te sort ton personnage avec la même tête donc bon je suis pas sûr que make human fasse ça sinon il l'aurait mis avant dans leur vidéo et je pense que c'est la même personne voilà qui dit après donc j'avais répondu et qui dit comme quoi attention tata 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 semble que c'est là où il dit comme quoi et puis vous allez le faire enfin bon bref mais tout ça pour dire qu'une fois de plus caractère créateur si vous prenez votre photo et que vous l'envoie dans caractère créateur vous ne vous reconnaissez pas mais vraiment pas du tout vous vraiment retravailler derrière et après quand quand floky se dit qu'apparemment c'est pas réservé à tout le monde qu'il faut vraiment travailler le modèle non on va avoir un modèle de base on peut changer la morphologie après du personnage on le voit sous toutes les formes on peut pivoter à 360 autour du perso on fait ce qu'on veut mais on n'est pas lâché dans un monde de modélisation non plus donc donc je ne pense pas je ne pense pas mais voilà c'est trop long pour pour tout pour tout reliant moyenne c'est pas grave je ne le trouve pas mais il disait comme quoi en fait c'était pas terrible parce que on peut pas faire de d'aliens et on peut pas faire de monstre et donc du coup ça m'a j'ai rigolé bien entendu vous imaginez le travail qui a déjà derrière pour faire un humain sachant qu'un humain il répond toujours aux mêmes normes entre guillemets de bras de jambes même si malheureusement on sait qu'il ya des personnes qui sont handicapées qui voilà mais de façon générale un humain c'est deux bras deux jambes une tête deux yeux on est une bouche et donc à partir de là on peut en changeant la morphologie faire des personnes plus plus comment dire plus plus costaudes et puis d'autres plus fines on peut jouer sur des formes de visages différentes et profils différents et tout mais ça reste un humain mais déjà rien qu'en étant sur un humain avec toutes les caractéristiques qui peut y avoir de différentes pour chacun des humains comme on l'est tous chacun différent déjà c'est un travail de malade pour donner la possibilité de pouvoir comme ça modeler tranquille en ligne quoi ça va être sur un site internet je sais pas si vous réalisez la technologie on va être sur un site web et bim 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 on va changer nos personnages on va pouvoir télécharger ça mais ça c'est pour répondre à à un une forme quoi une forme d'humain mais imaginez si le travail qui aurait pour dire à partir de demain on peut faire des aliens et on peut faire des monstres avec un logiciel comme ça en ligne on choisit le truc mais alors soit soit il y aurait quelques types d'aliens ou de monstres et on retrouverait vraiment tous les mêmes dans tous les jeux et je trouve que là pour le coup ce serait choquant parce qu'on n'aurait vraiment que les mêmes monstres les mêmes aliens dans tous les jeux et contrairement aux humains on est habitué à avoir des humains par milliards donc donc c'est pas dérangeant à l'oeil mais par contre avoir le même alien ou le même monstre dans cinquante mille jeux ce serait super ce serait super bizarre et puis sinon il faudrait le rendre tout ça totalement évolutif c'est à dire une génère une espèce de génération procédurale de monstres ou d'aliens mais après c'est enfin je veux dire c'est waouh c'est le taf qu'il y a derrière c'est un truc de c'est un truc démentiel parce que il va avoir le rig qu'il va falloir aller avec enfin c'est c'est une c'est un travail mais c'est même pas de titan c'est un truc de dingo c'est à dire que générer un alien ou générer un monstre ok tu lui fais combien de pattes tu lui fais combien de bras tu mets combien combien de dieux donc d'oeil au pluriel tu lui fais plein de trucs tu mets combien de queue est ce que c'est un monstre à tentacules est ce que c'est fin j'ai remis il peut tellement y avoir de possibilités il peut tellement y avoir de rigs différents que je serais même tenté je serais je serais super curieux de voir ces possibilités là qu'on nous lâche imaginez un monstre avec je sais pas moi 18 tentacules voilà c'est un monstre avec des tentacules pour se déplacer vas-y on t'a fait le rig maintenant crée ton animation de déplacement déjà sur mixamo c'est pas demain qu'on va avoir le déplacement du monstre tentacule à 18 non c'est un c'est un boulot c'est un boulot c'est juste c'est pas c'est pas possible sont vraiment de ce sont deux mondes quoi c'est c'est pas possible en tout cas pour l'instant la technologie ne fait pas peut-être que dans 20 ans on appuie rare sur un bouton et puis puis tout va se faire tout seul et ça va nous générer des animations procédurales qui tiendront la route et tout mais mais je pense qu'on n'y est pas encore je pense qu'on n'y est pas encore je vais remonter un petit peu dans le chat c'est un tuto sur la forme du méta humain et à la fin tu t'évoiles la super chouette bientôt sur e28 on composera les ost utilisera un générateur de sound effect on fera l'apprenti c'est exactement bon gros on appuiera sur un bouton créé en jeu tu choisiras différentes caractéristiques non non mais c'est alors par contre c'est pas c'est pas du tout d'ailleurs là vraiment j'insiste vraiment quand je commente comme ça les commentaires les commentaires c'est justement fait pour pour donner son avis moi je rebondis dessus parce que certains certains soit me font rire parce qu'ils sont marrant d'autres parce que je trouve que les questions soit elles reviennent souvent et donc je me dis que du coup il ya un sujet soit parfois voilà on en rigole parce qu'il ya un fond qui est marrant mais il n'y a pas en aucun cas il ya la méchanceté et de sincèrement de tous les commentaires que je que je commente là ce matin il n'y en a vraiment pas un qui partait d'une mauvaise intention donc vraiment la réponse que je donne c'est c'est sans mauvaise intention non plus c'est plus pour pour voilà pour échanger parce que parce que c'est marrant puis parce que je sais que vous aimez bien ça aussi donc bref limite on mettra un casque avec notre idée en tête c'est un récréable au jeu automatiquement tu sais que je suis sûr que même avec ça il ya plein de personnes qui diraient mais merde ça ne sort pas de jeu parce qu'il y en a plein qui disent mais j'ai pensé que c'est dur d'avoir une bonne idée de jeu savoir développer c'est une chose mais avoir une bonne idée de jeu avec comme une bonne idée de gameplay c'est encore autre chose et donc du coup je pense qu'il aurait des paillettes des bâches blanches chez tout le monde il est un petit peu pourquoi il ya toujours des gens infractaires au changement ouais après comme je viens de dire l'idée c'est pas c'est pas du tout de nous mettre les uns contre les autres au contraire il ya ça ça échange ça ça donne ses impressions et tant mieux et ça permet du coup de rebondir et tout et tant mieux c'est non c'est plus dans ce sens là vraiment que je vous que je fais ce commentaire tu le fais voler à tu parles de du monstre à 18 tentacules c'est pas con bien que même en le faisant voler faut quand même que les tentacules tu vois les idées des mouvements mais j'avoue que du coup tu as c'est pas con ça on sent que le mec il habitué tu sais à feinter les problèmes pour mais bon mais bravo moi bravo et puis tout un tas de trucs sauf faire le jeu de tout le monde avec un simple clic c'est ça faut juste recréer fortnite un bouton bim tout simplement salut tu travailles que sur un ring engine ou ça t'arrive d'utiliser d'autres moteurs non pour que sur un ring parce qu'il ya tellement de choses à apprendre déjà d'un drill que j'ai pas j'allais dire j'ai pas la force même pas la force et que j'ai pas l'envie je pense qu'il vaut mieux bien connaître un moteur plutôt que d'en connaître un petit peu de chaque et donc donc je préfère rester sur un ril d'autant plus que sincèrement une fois de plus en essayant d'être le plus objectif possible il ya tellement de choses autour d'un ril entre le jeu vidéo entre le cinéma entre ils sont ils sont partout ils sont partout autour de nous et pick games mais ils sont dans l'automobile ils sont même dans des endroits que voilà on m'en a parlé mais je peux pas forcément dire donc mais ils sont dans des endroits vous n'imaginez pas quand vous allez aux toilettes vous n'êtes pas tranquille je vous le dis non je plaisante mais ils sont dans ils sont dans d'autres endroits en fait où c'est super intéressant de voir cette technologie elle est de plus en plus utilisée et donc moi je suis super hypé par ça c'est à dire qu'aujourd'hui je peux travailler sur des tutos de jeux vidéo demain je peux passer sur je sais pas sur de la vr mais en lien avec une entreprise qui fait je sais pas quoi où on va utiliser la verre après demain ça peut être sur deux sur deux tu peux enfin je sais pas un drill peut être une console pour gérer par exemple l'éclairage d'une scène pour un concert c'est des trucs de fou on peut vraiment tellement de plus en plus tout faire avec avec ce moteur que que ouais en fait une vie ne suffit pas pour 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 apprendre tout ce qu'on peut faire avec un ride et donc donc ouais non je suis bien embarqué dans la hype d'un ride c'est pour ça que pour l'instant je fais pas je fais pas d'autre chose j'ai des idées pour des tentacules mais je crois que le concept est déjà pris par un certain adresse à le d'autres moteurs moins médiocre après c'est intéressant de moi je le fais pas assez mais je pense ça peut être très intéressant de s'intéresser à ce que font les autres moteurs voir comment ils évoluent moi je vois je le suis vraiment mais de trop loin en fait je pense que la meilleure enfin ouais non mis à part que unity s'est mis au à l'équivalent du blueprint au visual scripting avec bloc je crois s'appelle voilà c'est juste la dernière actue que j'ai mais j'avoue que j'ai pas et puis je vois pas passer vraiment d'actualité mais après c'est normal je suis les comptes d'epic donc en ne suivant que les comptes d'epic je vais voir que l'actualité d'epic games donc aussi bien il se passe des choses énormes je pense que j'en entendrais parler par la communauté mais mais j'avoue que pour l'instant l'actualité dans le monde du moteur et du rendu temps réel et tout c'est quand même principalement épique qui est en train de d'exploser dans tous les sens et je trouve ça cool parce que c'est pas des ce que j'aime beaucoup avec épique c'est que ce sont pas des effets d'annonce c'est à dire c'est pas on fera ça plus tard c'est en fait il arrive le truc il est fait métal humaine on s'attendait pas du tout le machin bim il est là tu vois les images tu vois ça tourne ça arrive cette année certes c'est pas disponible tout de suite mais on a déjà le projet qui nous permet de travailler sur les personnages on voit que c'est là quoi voilà c'est dans les rails et tout et ça j'aime bien en fait épique c'est que tu passes ta journée tranquille et tout et puis dans le coup tu as l'actualité qui tombe je reçois 2500 messages à la seconde mathieu tu as vu ça tu as vu ça tu as vu ça et là je me dis non c'est pas possible ils ont refait le coup quoi et puis ils ont refait le coup à et metta humaine et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver encore cette année on sait pas du tout puisque ben le ceo d'épique l'a dit hier en fait il travaille sur plein de technologies je vous en ai parlé dans la vidéo enfin il travaille sur différentes technologies ils savent même pas si un jour ça sortira ou pas mais mais voilà il ya des technologies qui sortent et du coup ben quand elles sortent boum on nous sort les images on est là mais c'est pas possible quoi et ça ça j'avoue que je suis tellement je suis hyper hypé par ça je suis hyper hypé donc donc voilà la virtual prod j'y pense j'y pense ça fait partie de mes projets mais chaque chose dans son temps mais ça fait partie des projets justement en disant chaque chose dans son temps je vais vous montrer un truc parce que là cette semaine j'ai pas sorti beaucoup de tuto parce que j'étais pris j'étais pris par autre chose et ça s'appelle créagivet et je pense que créagivet vous connaissez un petit peu pour certains d'entre vous c'est un site créagivet.com que j'ai mis en place l'an dernier qui vous permet de pouvoir vous former à un reel c'est que des tutos des formations gratuites qui sont dessus ça reprend le contenu qui est disponible sur le site sur mon ma chaîne youtube de tuto mais présenté sous forme de formation et tout il y avait une première version qui était cool et donc qui a vachement cartonné je crois vous êtes quasiment 5000 dessus donc c'est un truc de dingo ça fonctionne super bien et je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose il fallait aller plus loin en fait dans cette voie là parce que je parce que je trouve que c'est super intéressant et ça permet vraiment alors que tout le contenu est hébergé sur youtube ça permet vraiment de présenter les choses différemment et d'aller un petit peu plus loin du coup j'ai cherché j'ai cherché j'ai trouvé des trucs et je vous montre un petit peu comment ça va fonctionner je vais essayer ouais ce je pense que je vais pouvoir le balancer en ligne aujourd'hui donc ça ressemble beaucoup à ce que vous avez à ce que vous aviez déjà c'est à dire que vous avez un système vous pouvez aller sur les cours première chose qu'il n'y avait pas avant ce sont les catégories de cours ici donc attention ce que vous voyez là c'est pas le résultat final visuel mais vous avez cette fois ci les catégories que vous retrouvez ici que vous retrouvez dans le menu donc ça va vous permettre de pouvoir un petit peu comme vous pouvez le faire pour ceux qui le font sur le site d'epic games dans la partie learning vous allez pouvoir chercher des cours par catégorie et donc notamment vous avez une page tous les cours et cette page tous les cours elle va vous permettre de tout afficher et de pouvoir filtrer ici par catégorie par bon prix pour l'instant tout est gratuit donc il n'y a pas de souci mais vous allez pouvoir donc rechercher différentes catégories de cours et donc après vous avez voilà il ya d'autres choses aussi qui apparaissent qui n'apparaissait pas avant c'est le niveau requis pour pouvoir faire le cours est ce que c'est pour novice est ce que c'est pour intermédiaire est ce que c'est pour un niveau avancé et tout et voilà donc ça ça va permettre de compléter mais c'est pas tout c'est à dire quand je vais par exemple sur une formation je vais sur la formation de blueprint mais c'est le cas pour toutes les formations donc vous commencez le cours mais un truc aussi que je pense que je vais faire c'est le laisser sans ouverture de compte disponible pour tous c'est à dire que n'importe qui peut venir sans ouvrir de compte ils vont pouvoir faire la formation la différence avec ceux qui vont ouvrir un compte c'est qu'en ouvrant un compte tout et tout est gratuit mais en ouvrant un compte vous allez avoir tout comme vous l'aviez déjà pour ceux qui sont déjà inscrits le suivi de ce que vous avez fait comme formation donc si vous suivez des cours que vous partez et que vous revenez par la suite vous allez pouvoir reprendre là où vous en étiez ce que vous ne pourrez pas faire si vous n'êtes pas connecté c'est logique on peut pas stocker des informations si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas connecté l'autre truc donc quand vous êtes dans une formation ça va être ici les questions réponses c'est à dire que vous allez pouvoir directement avec la vidéo à côté poser vos questions avoir accès aux questions et aux réponses qui auront déjà été posées sous la forme que vous pouvez déjà connaître depuis d'autres interfaces et je trouve que c'est très foutu donc j'ai vraiment adoré ça donc vous êtes sur la vidéo il ya une question que vous les posez vous tapez ici la question s'il y en a déjà qui auront été posées vous aurez les questions les réponses qui seront déjà présentes à ce niveau là et donc ça je pense que ça peut être ça peut être un gros plus autre chose aussi que vous allez avoir c'est ceci les courants live vous savez que je vous avais parlé récemment de faire des cours gratuits et justement je vais le passer par ça donc là ne regardez pas le titre recréer fortnite en une heure on oublie mais la vignette n'a rien à voir j'ai juste pris les éléments que j'avais sous la main mais ça permet de pouvoir relier donc zoom donc un compte zoom a directement l'application et ça va me permettre de pouvoir programmer comme ça des cours spécifiques fois de plus fort fruit donc en donnant une date une thématique la durée du cours et vous pourrez directement depuis ce lien rejoindre la conférence zoom en simplement en cliquant sur le bouton ça ouvre l'application zoom c'est vous et vous vous connectez aux cours et donc ça je trouve que c'est très cool et voilà donc ça on va l'avoir également dessus il ya un autre truc aussi qui sera pas activé au début mais je pense que je vais l'activer par la suite alors il faut juste que je retrouve le truc un truc aussi sympa le tableau de bord donc vous allez tout savoir à savoir quand vous suivez des cours vous allez pouvoir aller dans votre tableau de bord et voir les cours que vous avez déjà suivi avoir la complétion du cours donc voir où est-ce que vous en êtes du cours si vous avez des trucs à faire et tout ça donc à ce moment là vous pouvez revenir sur le cours pour le faire autre chose aussi une fois que vous aurez fini le cours ça je trouve que c'est marrant mais vous allez avoir la possibilité ici de télécharger un certificat alors bien entendu mes formations ne sont pas certif ne sont pas diplômante reconnue par l'état vous vous en doutez bien mais par contre vous avez la possibilité de voir un certificat donc d'avoir votre certificat de complétion et en plus du coup vous pouvez partager le lien après sur les réseaux sociaux donc ça vous donne un petit un petit certificat sympa qui vous dit voilà vous avez terminé tel cours et tout donc ça peut être sympa pour ceux qui le souhaitent la fonctionnalité est en place j'ai trouvé ça cool donc du coup j'allais s'active parce que je trouve ça je trouve ça marrant en fait de pouvoir de pouvoir partager ça quand tu as des cours tu dis bah voilà tiens j'ai fini celle là et tout même si en soit il suffit de cliquer sur un bouton en dire j'ai terminé la formation pour le faire donc donc n'importe qui peut avoir le certificat de complétion par contre il ya un autre truc qui est cool aussi qui était totalement sous exploité dans la version précédente de d'unreal c'est la partie comment dire la partie qcm et ça je sais que les qcm vous kiffez donc du coup je vais en rajouter là les qcm vous avez alors il ya cet affichage mais je pense que je vais le je pense que je vais le squeezer parce que ça rapporte pas énormément de choses mais on peut de la même façon qu'on a le certificat qu'on peut télécharger on peut utiliser les qcm pour valider vraiment à la fin avec une évaluation du coup le cours c'est à dire vraiment dire bah tu as pu répondre à toutes les questions ou pas etc et donc ça on va le retrouver exactement de la même façon à peu près que ce que c'était c'est à dire qu'il va y avoir des quiz au fur et à mesure que que comment dire que dans le profil du cours en fait dans le sommaire du cours et quand vous avez démarré le quiz vous allez devoir répondre aux questions bon là j'en ai mis une j'en ai mis une à savoir vrai ou faux il n'y a même pas de question elle s'appelle question 60 donc moi je mets vrai parce que je sais que c'est la bonne réponse je j'envoie le quiz et donc du coup ça vérifie ce que j'ai fait et tout et là ça me dit bravo tu l'as passé donc donc voilà donc ça je trouve que le quiz c'est vraiment pas mal parce que ça me permet moi de pouvoir vérifier que les éléments les plus importants qu'il faut retenir et vous allez voir c'est pas forcément à chaque fois vraiment purement technique que cette information que ces informations soient acquises donc c'est pas obligatoire c'est vraiment pour le fun ce qu'ils voudront le faire mais ça permettra quand même de se dire ok j'ai suivi le cours et je sais que les quelques points les plus importants qu'il fallait retenir là-dedans même si c'est pas forcément du technique ben je les ai et ça je trouve que c'est plutôt pas mal donc donc voilà je vais exploiter à fond autre chose également et après j'aurais presque fini alors je sais même plus par où j'y vais parce que comme j'avais viré le truc je ne sais pas par où j'y vais par où je peux aller à ça pas de blog et c'était pas les cours c'était pas les features mais attend peut-être par mon tableau de bord je vais voir faut que je le retrouve moi en gros il ya une partie un petit peu réseau social entre guillemets c'est pas les avis oui les avis aussi c'est cool parce que vous allez pouvoir laisser les avis vous allez pouvoir voir les formations laisser plus facilement en retour et tout ça je ferai un petit mailing par rapport à ça parce que c'est quand même assez important max et je saurais pas vous dire où c'est mais faut que je l'active faut que je remette la page dans le menu mais il ya un système en gros de systèmes de réseau social en gros donc du coup vous pouvez vous pouvez mettre votre votre avatar si vous en avez envie et tout putain je sais plus du tout c'est c'est con c'est con comment il s'appelle le truc c'est attend comment il s'appelle le plugin de de wordpress pour comment il s'appelle ce truc c'est pas de demi attend on sait comment il s'appelle comment ça s'appelle ce truc merde je me rappelle pas comment ça s'appelle il ya un plugin à wordpress qui permet d'avoir un système un petit peu de blog ou quoi non je pense pas que ce soit users il me semble pas que ce soit users je ne crois pas on va quand même tenter on va tenter c'est un nom c'est un système de teint de réseau social vraiment tu peux mettre des trucs attend ça se fait que je l'ai pas ici mise annonce court gain retrait tentative de quiz questions-réponses réglages non doigt what the fuck gonna find it social truc ben voilà c'est social truc c'est pas gravata c'est pas users c'est déceive 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 c'est ce qu'on s'appelle je sais plus comment s'appelle ça craint ça va être dans les ça va être dans les modules on va le retrouver on va le retrouver c'est c'est un des modules là ici donc ça je peux désactiver parce que je le veux pas c'était dans quoi bali presse bali 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 donc si je fais bali bali presse ça me sort un truc ou pas bali presse sinon non ça me sort pas putain c'était dans quoi c'était quoi je ne sais pas comment il retourner sur ce tu attends si je passe par les si je passe par les pages par exemple je vais passer par les pages je vais regarder bali bali parce que j'ai un truc avec bali ok j'ai pas de truc avec ça fait plaisir bon en tout cas c'est un truc qui est super sympa et que que je vous mettrai en place mais il faut que je vois pour ça parce qu'il faut quand même l'autorisation de tout le monde parce que parce que quand tu vas dessus cette affiche tous les cette affiche tous les comptes qui ont créé un compte en ligne justement alors même si c'est que le pseudo qui s'affiche malgré tout faut quand même valider le fait que notre profil soit vu donc donc voilà ça il faut pas que ce soit vu par défaut donc je ferai je pense je vais désactiver pour tout le monde je faisais un mailing mais en gros le gros intérêt que ça c'est que vous pouvez communiquer du coup autour de vous pour communiquer sur le site c'est à dire que si vous voulez présenter un projet vous pouvez très bien présenter votre projet de jeu et les gens ils peuvent interagir vous pouvez mettre des liens vers des vidéos vous pouvez uploader des photos ça vous permet de voilà de pouvoir interagir entre vous et je trouve ça plutôt pas mal je sais pas trop si ce sera utilisé ou pas mais je me dis ça y est autant tester le truc et voilà donc on verra comment ça vit mais je pense que ça peut être cool puisque dessus il y aura enfin voilà on veut donc on verra on verra je pense que on va le mettre c'est l'horreur non moi j'aime bien wordpress j'aime bien c'est un gain de temps de fou ce site aurait jamais vu le jour si j'étais pas passé par wordpress que je l'avais fait moi même parce que parce que ça prend beaucoup plus de temps de faire tout ça donc donc non pas du tout moi j'aime bien il y a un message derrière avec bodypress en haut de la page d'avant non non c'était la page n'existe pas le message qu'il y avait donc donc voilà blog non c'est encore autre chose tu peux effectivement gérer un blog je sais pas si l'url est avec blog c'est ce que je faisais avec mon ancienne version de moi voilà je pense que j'ai même viré potentiellement tous mes non ça c'est le thème que j'avais pris j'ai même potentiellement viré tous mes articles parce que la partie blog m'intéressait pas au final ça demande tellement de temps que je préfère passer du temps à vraiment bien remplir mes informations par rapport aux formations plutôt que de tenir une page de blog donc donc voilà mais ça je vais le je vais le peaufiner aujourd'hui je pense que je vais le passer en ligne aujourd'hui il y aura peut-être pas toutes les features mais c'est pas grave il y aura les formations c'est le plus important et après le reste arrivera au fur et à mesure faut que je mette plein de visuels encore de partout faut que j'agence mieux la page il faut enfin il y a encore pas mal de taf mais ça permet de pouvoir aller de pouvoir aller au but et surtout de pouvoir donner la possibilité aux gens de pouvoir tout de suite réaccéder à tout ce contenu et donc voilà donc ça ce sera pour ce sera pour aujourd'hui ça va évoluer dans les jours à venir avec avec ces formations là donc j'espère que ça vous plaira i hope ou un cours que tu as déjà fait je crois qu'il ya une coquille sur les boutons à droite j'ai vu à travers mais il me semble à un moment il ya le texte qui se met sur deux lignes et du coup c'est moche mais je vais je vais effectivement je l'ai vu merci beaucoup les blogs et s'utiliser en news ouais en fait ça peut être intéressant d'un point de vue référencement les blogs mais j'ai tellement de contenu style tuto dans lequel je peux mettre du texte qu'en fait ça fait le ça fait le travail ça fait le travail tout seul donc voilà faut que j'enregistre aussi une vidéo pour chacune des pour chacune des des playlists pour présenter la formation sur le site ça demande beaucoup de travail tout ça mais ça tombe bien je je c'est mon métier donc donc je vais pas me plaindre mais c'est vrai qu'il ya beaucoup 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 de choses à faire donc c'est cool donc donc voilà 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 je suis déjà bien en asio ouais je suis déjà bien mais je veux plus le plus moi il faut pas il faut jamais se contenter de ce qu'on a sinon c'est le début de la fin non non faut tout enfin de ce qu'on a là je parle d'un point de vue sio et compagnie pas de pas de matériel on s'en fout mais en termes de sio de visibilité donc faut toujours toujours regarder plus loin le futur et voilà l'inventaire bon on reprend la semaine prochaine à cette semaine entre créagiver cette actu qui est tombé que du coup il fallait que je regarde un petit peu comment ça fonctionnait ce métal humain et que je fasse une vidéo dessus je peux pas je suis pas j'ai pas 32 corps dans mon dans mon cerveau donc du coup je fais je fais avec le temps qui m'est donné et donc donc on reprendra l'inventaire la semaine prochaine c'est pas c'est pas urgent concours fait gagner ta ps5 ton asso explosé tu sais que je voulais le faire faire gagner une ps5 le problème c'est que je ne peux pas parce qu'il ya vraiment absolument pas de stock c'est pour ça que du coup je me suis je me suis comment dire je me suis orienté plutôt sur un oculus quest 2 à faire gagner et donc ça on va le et ça on va le faire du coup et genre de juste une dernière chose est-ce que j'ai une réponse pendant je peux de réponses en croire pas grave it's not grave ok ou une 3090 ouais mais ça j'essaie aussi si jamais vous voyez il y en a parmi vous hier qui m'ont alerté sur ldlc mais j'ai vu les messages trop tard du coup j'ai pas eu le temps de la prendre mais si vous voyez des 3080 ou des 3090 qui sont disponibles à prix normal sur ldlc ou sur n'importe quel site de e-commerce francophone sachez que je suis preneur comme des millions d'autres personnes mais sachez que je suis vraiment preneur parce que je veux à tout prix me remonter ma tour parce que là voilà il me faut une tour mais mais je ne peux je peux pas en fait je ne peux pas c'est à dire que tu ne trouves pas de stock tu cherches partout tu en trouves pas et même sur amazon tu as l'impression parfois qu'il ya du stock parce que tu vas sur les 3080 3090 tu vois l'objet vendu par tel vendeur tu vois généralement envoyé sous deux trois jours mais tu vois la date de livraison prévue qui tape vachement à la fin du mois et tu as aucune visibilité réelle sur le stock en fait qui va arriver donc c'est c'est chaud goji labs et met tes notifs c'est et c'est sur amazon.de mais ils envoient tout ça je vais le faire après je vais le faire après mais c'est vrai qu'il me faut quoi combien ton prix max du coup s'il m'en faut une quoi mais après je sais que la 3090 hier elle était à 1700 1800 je crois sur ldlc c'était la founder edition moi j'adorerais la strix édition en 3090 donc je crois que c'est du 2002 ou 2003 comme ça le tarif donc donc voilà ce serait bien de pas de pas aller au delà tu vois mais mais après si c'est vraiment en stock disponible 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 il faut voir quoi la 3090 à 1549 non elle était plus elle était plus cher avec d'il a vu la notif d'un restock de 3070 le 1er janvier à 9h30 un stabile par mon pote dans les 10 minutes putain 10 labs ok je crois que c'est je crois que c'est le truc qui me paraît être le plus le plus le plus sérieux donc donc ok ok j'ai jamais utilisé ce site donc j'ai regardé comment ça fonctionne m'inscrire et dire je veux une alerte pour des 3070 et puis on verra bien on verra bien ce que ça donnera sur ce attend la 4090 non parce que mais par contre ce qui est sûr c'est que sincèrement quand il y avait eu l'annonce des ps des fins des consoles next vienne quand il y a vu l'annonce des 3000 fin de toute la série 30 nvidia et qui avait toutes ces précommandes et tout mais je vous assure j'étais le premier à dire mais regardez tous ces gens là qui sont en train de se jeter sur des précommandes ils sont persuadés que le jour de la sortie elle n'aura pas pour tout le monde et tout mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et ben en fait non c'était moi qui était enfin c'est sur le concept c'est n'importe quoi mais ils avaient totalement raison il ya vraiment pas de stock en fait donc ceux qui sont jetés sur les précaux potentiellement un nom aujourd'hui pas tout le monde mais je pense qu'une bonne partie en a mais mais je vous raconte pas moi la prochaine donc tu es dans cinq ans six ans sept ans quand tu auras une nouvelle génération de consoles qui va arriver ou l'année prochaine ou dans deux ans quand sur la nouvelle génération de cartes graphiques qui va arriver si je veux changer la mienne mais ouais en fait je vais préco quand tu vis un moment comme ça de ta vie qui est qui est aussi perturbant de te dire je peux me l'acheter mais je ne trouve pas dans n'importe quelle boutique francophone je n'arrive pas à trouver du stock et même pas sur une petite période sur 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 des mois c'est un truc franchement on dit qu'on vit dans une société de consommation mais finalement pas tant que ça parce que regardez on veut à tout prix acheter mais il n'y a pas de produit donc c'est juste qu'on est devenu fou je rigole il ya plein de il ya plein d'obstacles à la production mais mais j'avoue que j'avoue que c'est quand même assez dingo quoi oui ce serait presque pas étonnant qu'on commence à entendre parler de la série 40 alors qu'on peut toujours pas acheter de la série 30 c'est fou mais à côté de ça faudra bien acheter la série 30 parce que la série 40 risque de se passer la même chose c'est à dire qu'ils vont nous en parler en 2022 mais potentiellement on pourra pas l'acheter avant 2023 donc c'est bizarre ce décalage dans le temps quand même entre les annonces et puis vraiment la production mais le kovid il a tout pété cette année donc enfin cette année et l'année dernière quoi moi j'ai réussi à choper une 3070 avec de la chance dans la petite boutique d'infos c'est vrai un truc local bravo c'est le fait d'essayer de jeter sur les préco qui a fait la rupture sans parler des mecs qui montent des clusters de 70 cartes graphiques ça c'est un truc putain mais quand tu vois le prix je te dis mais comment ils font mais mais oui effectivement il ya plein la pénurie c'est un truc de fou c'est vraiment c'est vraiment les mineurs de crypto qui 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 j'ai aucune idée je sais vraiment pas autant la crypto m'intéresse un petit peu je la suis de loin mais je la suis un petit peu mais par contre j'arrive pas à réaliser le nombre de mineurs qui peut y avoir de crypto monnaie et donc et donc potentiellement le stock de cartes graphiques que ça représente j'ai aucune idée j'arrive pas à savoir si c'est je sais pas si tu en as deux trois par ville tu vois les mecs qui sont vraiment bizarre dans des caves et tout pour l'instant c'est un peu l'image que j'en ai je suis désolé je sais que c'est pas ça mais mais il faut tellement en fait de il faut tellement avoir une pièce spécifique climatiser tout pour faire tourner des racks de cartes graphiques que c'est un truc j'arrive pas à me l'expliquer encore mais mais j'arrive pas à voir voilà niveau mondial le stock que ça peut représenter j'arrive pas à voir si c'est vraiment un truc de dingo complet quoi j'arrive pas à coup de 400 gpu il ya des énormes cloud putain qui achètent m'as à coup de 400 gpu bonjour nvidia je vous prendrai bien quatre mille quatre cents quatre mille quatre-vingts si vous plaît je c'te un on y va en live cdscant 3090 Strix allez allez je fais des erreurs de faute non 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 Strix 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 est-ce que c'est disponible ou pas 2005 c'est vraiment disponible ou pas ajouter au passé dispo livrer chez vous demain c'est vraiment disponible vas-y 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 il semblerait que ce soit disponible il semblerait que ce soit disponible putain j'ai pas de compte j'ai pas de compte sur leur site attendez excusez moi je suis concentré je suis concentré à fond je suis concentré à fond putain pourquoi j'ai pas de compte créer le truc de base oui oui je regarde rapidement à l'écran s'il n'y a pas d'informations qui apparaissent ok sms non non s'abonner je ne veux pas m'abonner par sms oui choisir c'est quoi ça ouais ok entre le 13 et le 15 ok ok putain le nombre de fois où ces discants te disent tu veux y aller tu veux y aller ou quoi ok je regarde juste un truc je regarde juste un truc je regarde juste un truc merci pour tes bits merci pour tes bits jay merci beaucoup pour ne pas euh non attend putain mes mots de passe attends attends allez allez excusez moi du coup du coup je vous laisse totalement là mais je veux tellement pas ok quoi ah mais putain c'est pas le bon compte allez 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 ne fais pas ça Mathieu s'il te plaît pourquoi ne fais pas ça me dis pas que tu vas donner raison à ses dix comptes au double du prix non c'est la stricte sédition arrête je ne fais pas alors t'es sur la stricte ah bah j'en ai besoin parce qu'en fait là actuellement j'ai le portable que vous connaissez le problème c'est que tu peux pas tout faire avec moi je suis toujours en position de bureau donc j'ai besoin de plein de ports usb là c'est là mon installation c'est vraiment n'importe quoi la machine est très bien mais pour du pour du bureau à 100% j'ai vraiment besoin d'une tour et la stricte édition le truc c'est que j'étais en stricte en 980 parce que je ne change pas ma carte tous les ans moi elles me font 5 ans mes cartes c'est pour ça aussi que j'essaie de prendre le must à chaque fois et la stricte elle est légèrement overclockée c'est pas ce qui m'intéresse c'est surtout qu'elle est super bien refroidite et du coup elle est beaucoup plus silencieuse que la majorité et donc et donc voilà donc en fait c'est cette différence qui fait que je trouve ça très intéressant avec la stricte je viens d'être en train de me de venir un pigeon bon ok d'accord non mais j'arrête 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 je repasse comme ça voilà j'ai fermé ma page ok j'arrête j'arrête le truc c'est que il faut comprendre il faut comprendre un truc je vous montre un petit peu les arguments non j'ai arrêté je l'ai pas prise mais je vous montre un truc c'est juste que du matin du matin 9h jusqu'au soir à pas d'heure c'est mon outil de travail en fait c'est à dire qu'il y avait plein parmi vous et c'est pas du tout une critique qui la journée ne travaillent pas sur leur pc parce qu'ils ont un autre boulot ou ils ne vivent pas de ça donc c'est voilà c'est différent mais moi c'est mon outil de travail du matin au soir c'est à dire que du coup que ce soit d'un point de vue d'un point de vue puissance que ce soit d'un point de vue confort auditif ça joue quand même un rôle prépondrant parce que c'est ce qui permet et en termes de puissance de calcul et tout parce que c'est ce qui te permet de pouvoir produire du contenu de meilleure qualité mais quand je dis meilleure qualité c'est dans le sens t'es plus à l'aise ça va plus vite t'as pas le bruit ambiant t'as pas du retraitement de son derrière pour enlever le souffle des ventilateurs t'as plein de trucs comme ça en fait qui est du travail de tous les jours et c'est pour ça que effectivement quand t'as pas du tout de visibilité sur le stock que tu vois pas du coup quand ça va être en stock bah du coup t'es prêt comme vous l'avez pu le voir j'étais à deux doigts d'eux t'es prêt à effectivement lâcher un peu plus pour l'avoir parce qu'il y a zéro visibilité en fait sur le stock donc 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 voilà non non mais t'inquiète je vais pas vexer non non quelque part vous avez raison effectivement si j'attends ça paie autre chose c'est juste que effectivement c'est le stream et c'est pas sponso donc je peux le dire mais comme je vous l'ai dit autant la machine est vraiment super bonne d'accord mais mais il y a sans arrêt tu vois parce que quand je suis obligé d'être en performance pour avoir un minimum de patates pour enriller et tout et quand j'encode une vidéo c'est je pars du bureau parce que c'est c'est l'hélicoptère en fait c'est super copter qui décolle à côté de moi et donc bon bah écoutez on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu pas d'autres problèmes pas d'autres problèmes en code de la nuit mais justement tu l'entends encore plus la nuit non bah c'est vrai que la journée tu vois par exemple par exemple quand t'es sorti quand il y avait hier la vidéo la vidéo enfin quand j'ai tourné la vidéo enfin je faisais le live à la base et je voulais faire comme ça pour la vidéo aussi c'est à dire utiliser en temps réel mon téléphone pour montrer la motion capture de visage sur le personnage et tout le truc c'est que l'ordinateur il a 70 degrés 75 degrés de base donc dès que tu lances un reel il passe à 90 degrés donc du coup les ventilateurs ils y vont à fond et les ralentissements que j'ai ce sont des ralentissements qui sont dus au fait que la machine elle tape tellement en température que ça tempère du coup la puissance du matos et donc de ce fait tu peux très bien fonctionner puis dans ce coup tu as des ralentissements et puis ça revient à nouveau et tout dès que tu travailles sur des choses qui sont assez impressionnantes et donc clairement la vidéo d'hier bah j'ai pas repoussé parce que je savais que c'était pas fluide je l'ai vu pendant le live c'est fluide un moment puis ça s'arrête puis ça revient à fluide et donc c'est con parce que ce sont quand même des sujets qui sont extrêmement importants à traiter quoi enfin c'est comme si maintenant je vais te parler d'un truc qui va te parler mais imagine que pour créer ta musique on te dit pendant un moment non bah écoute fonctionne avec une sound blaster je sais pas quoi là classique parce que parce que parce que voilà tu peux attendre deux mois de plus et c'est pas grave le contenu que tu vas créer pendant ces deux mois bah tu sortiras des albums et puis enfin tu sortiras des morceaux mais mais c'est pas grave ça s'entendra pas trop alors ça s'entendra pas trop ou pas est-ce que tu serais à l'aise pour faire ça et je serais je serais deck mais je me dis oui ouais ouais mais merci 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 vous m'avez vous m'avez stoppé dans mon élan vous m'avez stoppé dans mon élan je suis dégoûté vous m'avez stoppé dans mon élan pourtant j'essaie tout mais vous pouvez pas savoir toutes les techniques que j'essaie de faire pour avoir pour réussir à en choper une en fait j'ai même écrit à des marques à une marque pour essayer de leur dire mais en fait je vous propose un sponsor c'est à dire que je leur ai dit mais le problème c'est que pour trouver des adresses aussi pour taper dans les sponsors des marques c'est pas toujours évident parce qu'en général sur leur site il n'y a pas à cliquer ici si vous voulez du matos vous voyez c'est voilà donc ça faisait passer par le SAV de la boîte donc au début tu avais sponsoring mais après quand tu rentres dans leur tunnel dans leur parcours d'utilisateur pour justement pouvoir rentrer en contact bah le sponsor il disparaît donc après tu es obligé de sélectionner du matos que tu as pour pouvoir poser ta question alors que moi je n'ai pas le matos encore donc bon j'ai choisi une carte que je n'avais pas et tout et donc j'ai fait un message et je leur disais mais en fait je vous propose un partenariat putain j'avais l'impression de me mendier je leur disais en fait je vous propose un partenariat mais moi ce que je veux c'est juste pouvoir acheter votre carte graphique donc je ne veux pas que vous me la donniez enfin je n'ai pas dit ça comme ça je dis je veux juste l'acheter donc si vous avez un stock qui est présent je ne sais pas où enfin qui est en dehors du cadre parce qu'ils en ont forcément en dehors du cadre des revendeurs et tout ben moi je vous l'achète et en échange je parle de vous j'ai une vidéo dédiée sur le matos il n'y a pas de problème et tout ça donc je vous paie et je parle de vous l'échange il est plutôt en votre faveur et tout ça et le problème c'est que j'ai eu une réponse mais de quelqu'un qui je pense ne parlait pas du tout français à la base et donc c'était vraiment du texte anglais qui est passé par du Google Translator et qui m'a été qui m'a été donc envoyé et la réponse était non mais c'était incompréhensible la réponse c'était un truc du genre nous sommes très heureux que bureau du PC des mots qui ne voulaient rien dire les uns après les autres bon j'ai compris que le résultat était non mais j'étais comme ça je me suis dit ok bon t'as pas du tout tapé à la bonne porte et donc et donc je n'arrive pas je n'arrive pas c'est l'astrix ouais c'est l'astrix si je voulais mettre un lien c'est à supprimer ouais c'est l'astrix c'est l'astrix pro type les 3080 Ti vont arriver dès l'annonce préco ouais mais c'est prévu pour c'est prévu pour quand moi le truc c'est que là en fait on a l'impression que le besoin il est d'aujourd'hui il n'est pas d'aujourd'hui le besoin il est d'un sacré moment parce que mon ancienne tour elle ramait enfin la galérait à la fin pour faire ce que je faisais après j'ai eu l'occasion avec le PC Asus de pouvoir renouveler le matos parce que clairement même si avec les défauts que je viens de vous donner les qualités je vous en ai parlé déjà pendant des tonnes de fois donc il y en a des qualités bien entendu c'est surtout le son qui me fait chier mais voilà et une fois de plus quand toute la journée t'as à côté imaginez vous mettez un ventilateur vous prenez un ventilateur mais vous le mettez là vous le mettez devant votre oreille et vous le mettez à fond et ça de 9h à 21h ou à 18h ou 19h ça dépend des jours vous imaginez le bruit en fait au bout d'un moment ça pète vraiment ça les pète quoi ça les pète t'en as marre et donc là du coup t'as envie d'aller plus loin mais ça ça le fait depuis pas mal de temps donc puisque déjà j'étais content quand il m'avait proposé la sponso et ça date du mois d'octobre dernier donc octobre novembre décembre janvier on est déjà à février ça fait déjà presque 5 mois où j'ai envie justement de passer vraiment en next step et j'y suis toujours pas donc c'est affreux prends là mais je veux 3 fois plus de vidéos car tu vas être trop plus rapide tes vidéos en ce moment j'en en vois pas mal par rapport à l'an dernier putain mais ouais mais là je suis sûr que si je vais sur ces discounts je suis persuadé que si j'y retourne c'est discount déjà j'arrive pas à l'écrire c'est un je pense que c'est une c'est une preuve est-ce que c'est produit épuisé rupture de stock sur cette offre putain je vous ai quoi putain rupture ouais ouais c'est un truc pour te soulager je vais l'acheter ben voilà ok ok alors ce que je vais faire c'est que mes prochaines vidéos je vais vraiment rajouter le son de mes ventilateurs à côté pour que vous compreniez le truc le problème c'est que vous aurez juste à faire bon ben on se casse de la vidéo putain merci 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 alors ça me fait rire parce que je vais quand même je remarque un truc c'est que les gars je vais vous offrir un quest 2 tout le monde ouais vas-y vas-y 350 euros je vais vous offrir le pc asus qui se vend 3000 euros sur le site asus ouais trop bon vas-y tout offre-le nous 3000 euros quand même donc on est à 3500 euros quasiment de matos où vous ne me retenez absolument pas parce que vous êtes les potentiels détenteurs de ce futur matériel et bizarrement sur du matos qui ne va pas dans vos poches là vous vous souciez de mes finances c'est bizarre quand même c'est bizarre un petit peu cette réaction je rigole je rigole bon c'est vrai c'est vrai tu me l'avais dit non mais je plaisante je t'inquiète je t'inquiète totalement t'as pensé à juste changer l'éventuellement non j'ouvre pas parce qu'après t'as les t'as les déjà c'est un portable le portable n'est pas fait pour être une solution pour être une solution comment dire de travail c'est à dire que tu n'as pas du coup t'as pas le nombre de ports USB qu'il faut t'as qu'une sortie vidéo t'as en fait hyper limité mais c'est logique une fois de plus c'est une solution portable c'est pas une solution de bureau fixe et moi j'ai vraiment besoin d'une solution de bureau fixe parce que en plus de l'activité création sur Unreal il y a tout l'aspect vidéo et franchement quand vous voyez l'envers du décor avec tout le bordel que c'est autour de moi avec le nombre de câbles démentiels qu'il faut pour produire en live et pour produire des vidéos c'est juste un truc de fou et donc franchement c'est assez limité même en changeant de ventilateur il y a un espace comme ça pour avoir un processeur une 2080 super que ça doit refroidir donc forcément peu importe le ventilateur ça va cramer donc voilà je suis déjà à 80 degrés c'est un truc de dingue donc pour ma culture l'Astrix apporte quoi de plus ou de moins par rapport à 3080 dictastique l'Astrix elle est légèrement overclockée et elle est surtout extrêmement bien refroidie t'as 3 ventilateurs comme ça en façade et donc du coup en fait c'est optimisé pour être un peu overclockée et pour avoir un très bon refroidissement et qu'il soit très peu audible et effectivement vraiment c'est très très peu audible et donc du coup c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir c'est incroyable à quel point l'Astrix elle est partie quand même super vite c'est un truc de dingo après je tape Amazon moi dans le j'ai tapé Amazon dans le moteur de recherche de comment ça fait de c'est discrète c'est discrète est-ce qu'il y a du stock ici non il n'y a pas de stock there is no stock il ne reste qu'un exemplaire une 3090 Phoenix à 2800 euros non mais putain mais ça se touche dans les boutiques mais c'est c'est incroyable c'est incroyable et LDLC on va on va aller faire un tour du côté de LDLC mais ça va être pareil je pense 3090 RTX c'est vrai un peu il va être même chose le problème c'est que tout le monde est sur tous les sites qui donnent les stocks en temps réel donc du coup ça part extrêmement vite entre ça et d'ailleurs bref et le lien que je viens d'envoyer sur le Discord 3 ventilos c'est aussi non Jérôme fais voir sur le Discord Discord Jérôme tu es là ça me renvoie vers où ça Topash ouais mais tu vois plus de 15 jours en termes de stock c'est laquelle ça ? Le RTX 3090 ouais c'est de MSI je sais pas du tout du coup je sais pas du tout je pense que ça va être un petit peu l'équivalent du Strix moi la Strix Edition j'ai goûté donc je peux j'ai une expérience avec donc je sais ce que ça vaut apparemment c'est le même apparemment c'est le même concept chez MSI mais voilà après je peux pas je peux pas dire plus je sais que sur la Strix Edition il y a un truc qui est sympa c'est qu'il y a deux là ça doit être peut-être pareil je crois qu'il y a une sortie HDMI et trois sorties DisplayPort un truc comme ça ouais c'est pareil c'est exactement la même donc potentiellement ça peut être le même truc mais bon c'est pas c'est pas non plus en stock dans tous les cas puis en plus ouais c'est pas en stock non plus donc voilà mais ça c'est pas grave ce sont des problèmes qui ne sont pas des problèmes on parle de matos à plus de 2000 euros quand il y a des personnes qui n'ont même pas 500 euros pour s'acheter un PC et se mettre à la craie de jeu donc il faut quand même redescendre les pieds sur terre c'est pas comme si j'avais rien donc donc voilà mais je vais patienter je vais patienter et vous m'avez fait économiser peut-être 1000 euros donc merci 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 ça aussi le gros bill là merci ouais mais je suis vraiment parti sur la Strix une fois de plus je suis très sur le matos comme ça quand j'ai goûté un truc et que ça fonctionne nickel je préfère taper dedans surtout sur ces montants là à la limite ce serait un truc pas cher tu t'en fous tu testes voilà c'est un câble que tu perdes un câble de telle ou telle marque tu t'en fous mais après sur du matos cher quand t'as goûté et que le truc t'as tenu 5 ans sans problème sans lâcher et tout en tournant H24 bah du coup c'est con mais j'ai vraiment envie plutôt de taper dans du Asus Strix que d'essayer d'autres choses alors ça ça peut très bien marcher c'est pas un problème de est-ce que ça peut marcher ou pas mais c'est juste par rester dans la sécurité des marques que je connais des modèles que je connais exactement Maxi c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit mais je comprends que ça puisse pas être que ça puisse ne pas paraître naturel enfin logique pour tout le monde mais quand t'as du matos que tu gardes sincèrement le matos peut-être que je vais pas la garder 5 ans mais admettons que je la garde tu pas 4 ans tu paies 1000 euros de plus ton matos sur 4 ans ça fait 250 euros par an si tu veux d'amortissement sur réparti sur 4 ans sachant que ça te permet d'être enfin sincèrement c'est pas grand chose après tu peux pas penser ça pour tout ce que tu dépenses non plus parce que sinon tu t'en sors pas mais sur un poste lourd comme celui-ci c'est pas déconnant après effectivement moi je suis du genre c'est un petit peu comme la crypto c'est à dire que la crypto chaque fois je me dis non tu bouges pas tu bouges pas tu restes sur tes positions tu ne bouges pas tu ne bouges pas et tu peux être sûr que le jour où je vais faire une opération tout de suite après t'as le marché qui bouge c'est genre je sais pas si je vends tu peux être sûr que dans l'heure qui suit alors que ça n'a pas bougé depuis 6 mois dans l'heure qui suit t'as tout qui va partir à la hausse et je vais être dégoûté et ça mais à chaque fois donc en fait si vous voulez qu'il y ait du stock faut juste que j'achète une carte graphique pour être sûr que le lendemain on va nous annoncer qu'une abondance de cartes graphiques dans toutes les boutiques et que les prix vont et que les prix vont revenir mais c'est sûr et certain quoi c'est sûr parce que la Strix Génération ne va pas forcément mais t'as tout à fait raison on va voir en plus c'est pas parce qu'elle était bonne il y a 5 ans que la production elle est toujours parfaite tout ce que je veux c'est que tu me poques quand t'as un nouveau PC et je te l'optimise au poil mais ouais Mana apparemment c'est un optimiseur de PC au poil bien que Mana la dernière fois j'ai vu que t'avais modifié alors je sais pas si t'étais sur le tien de PC ou sur un autre mais je crois que t'avais mis ton système de refroidissement en face mais de watercooling de processeur dis-moi si je me trompe je crois que tu l'avais mis en façade du PC sauf que si tu le mets en façade du PC j'ai vu après sur le poste de je sais plus quelle marque qui propose ça c'était Corsair ou je sais plus quelle marque qui mettait comme quoi le meilleur endroit pour pouvoir faire ça sur ces kits de refroidissement en watercooling c'est de le mettre au-dessus de la tour et pas en façade justement et donc et donc du coup je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il nous fait le Mana en fait il veut faire cramer oui ça dépend de la tour évidemment de quel est le flux d'air à entrée-sortie et tout ah bah une fois que tu es une fois que t'es refroidi par une marque même si ça arrive hein les soucis mais c'est vrai qu'une fois que t'es refroidi après t'as plus envie d'étendre l'expérience rien que de recevoir la boîte avec le logo tu vois oh putain le truc il est bugué je l'entends il est bugué depuis j'ai gagné 10 degrés ah oui quand même quand même donc donc voilà mais bon une fois de plus ne vous inquiétez pas c'est pas un soucis franchement je suis un petit peu dégoûté je suis un petit peu dégoûté mais non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de toute façon je vais vous dire j'aurais pris que ça mais après il aurait fallu prendre tout le reste je ne sais même pas s'il y a du stock sur le processeur je ne sais même pas s'il y a du stock sur le reste parce que c'est tellement la pénurie de tout je sais qu'AMD il galère justement à fournir et comme je veux passer sur du Ryzen je ne sais même pas si en soi les processeurs sont dispos je n'ai pas regardé encore comme il y avait ce problème vraiment des cartes graphiques je ne me suis même pas intéressé au reste j'ai l'impression que c'est le plus complexe à avoir je ne sais pas si au niveau des pros ça bloque ou pas on verra ça sur rue du commerce sur rue du commerce alors attends je vais quand même voir rue du commerce rue du commerce c'est reparti pour un tour 3090 Strix en fait il y a eu un arrivage de 3090 Strix en stock elle était à combien tout à l'heure c'était le même prix non c'était le même prix ou pas ouais c'était quasiment le même prix je teste juste un truc je teste un truc et puis et puis on va voir si ça va passer ou pas on teste un truc si la banque peut accepter le paiement ou pas 50 balles près alors vous disposez déjà dans le compte ah ok bah c'est cool alors je ne dis pas que j'ai mis en mot de passe bizarre putain j'ai mis en mot de passe bizarre ok on va on va on va on va voir on va voir mon adresse libellé de l'adresse ok ça fait cool bien entendu je ne vous mets pas ce qu'il y a à l'écran parce qu'il y a toutes mes informations confidentielles en vrai Mathieu si c'est pour avoir les boules de ne pas l'acheter la 5800 ouais la 5800 elle est cool aussi la dernière livraison alors chronopost chronopost relais c'est quand même mieux ok je check juste un truc je check juste un petit truc bonjour Mathieu vous êtes à découvert ah bon allez vas-y charge-toi on aimerait toujours que ça aille plus vite dépêche-toi 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 tant pis tant pis ça ne va pas le faire ça ne me fera pas je ne stresse pas je ne stresse pas du tout allez putain cette application dépêche-toi 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 il devient fou non je ne deviens pas fou pas du tout mais alors mais pas du tout mais pas du tout non mais en vrai c'est forcément vous voyez un outil de travail forcément ça joue énormément après après voilà je sais que la stricte de 100 elle est toujours plus chère que l'autre c'est logique c'est le concept d'avoir un modèle qui soit plus qui soit plus high level mais voilà je suis désolé je offre vraiment un stream de merde aujourd'hui enfin la fin du stream c'est vraiment n'importe quoi je ne sais pas ça me fait du bien de parler avec vous vous m'accompagnez dans ce que je suis en train de faire comme ça quelque part je dirais non mais c'est à cause de c'est à cause de c'est pour ça ok alors faire un peu le problème c'est du time bonus c'est vrai en plus 30.910 flash le bios non non ça je sais ça je ne sais pas faire je ne sais pas faire est-ce que je je le fais ou pas putain je le fais ou pas 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 en même temps l'avantage c'est que si je le fais c'est fait quoi donc si je le fais ça permet quand même vraiment d'avoir une bonne bête après après 2005 putain 2005 comment est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas pardon est-ce qu'on peut trouver un endroit est-ce qu'on peut trouver un endroit le prix si je mets 3090 stricts le prix normal pour savoir de combien je me fais il n'y a pas il n'y a pas un site qui référence le prix normal des objets le prix normal savoir de combien est-ce que je me fais en là ou pas parce que là je suis dans mon check out je suis prêt à valider on va voir sur Nvidia ouais mais du coup comme c'est une RTI comme c'est une Strix édition d'Asus donc Asus Strix 3090 est-ce qu'ils ont une page avec le prix alors ok merci c'est pas ça ça c'est maintenant c'est LDLC LDLC ils la mettent à 2002 il la mettent à 2002 elle est à 2005 sur rue du commerce 300 euros quoi non 300 euros non j'abandonne hop là je ferme tout allez 300 euros c'est juste c'est juste énorme donc non je me retiens je me retiens je me retiens ok je me retiens la FE c'est la référence à 1500 la Strix ce serait grand en max de 2000 mais sinon on devrait être à genre 1008 je me retiens quand je vois 300 euros entre les deux allez mesdames et messieurs je vais vous laisser j'ai quelque chose de plus productif à faire qui est de de terminer CréHGV et de remettre CréHGV en ligne et de continuer donc les les formations les tutos notamment sur les matériaux et la playlist matériaux et la playlist sur la réalité virtuelle et donc donc voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée merci de m'avoir retenu merci de m'avoir énormément retenu vous pouvez peut-être contacter LDC je pense qu'ils ont tellement de ils doivent tellement de personnes qu'ils doivent sortir des arguments à tout va parce qu'ils pensent à être prioritaire et moi le premier en quoi je serais prioritaire j'ose pas j'ose pas mais pourquoi pas mais j'ose pas du tout en tout cas je vous souhaite une excellente journée éclatez-vous bien et on donne peut-être rendez-vous ce soir de 21h à 22h peut-être sinon on se retrouve comme d'habitude lundi de 10h à 11h pour le Unreal Morning prenez soin de vous ciao merci Icard à vous parce que c'est vous qui avez fait le travail vous m'avez aidé à tenir le coup dans cette société de consommation et c'est pas pour rien qu'elle m'ocondre allez sur ce bon week-end ciao merci pour ton sub bon week-end Abonnez-vous !